La presse parue ce vendredi dans la capitale n'a pas été tendre avec le président de la CENI. La référence plus estime que cet inscritin chaotique n'a jamais vu parler congolais alors que la centrale électorale se félicite d'avoir gagné le pari d'organiser l'inscritin à la date prévue. Plusieurs opinions nationales et internationales estiment que les élections sous Denis Kadiman auraient été pires voire catastrophiques. Un avis partagé par Africa News qui affirme que Kadiman a signé un chaos électoral avec des bureaux, des votes ouverts après 15 heures dans un certain endroit de la ville de Kinshasa et dans les pays profonds. Denis Kadiman, président de la CENI, a décidé dans un premier temps de prolonger les votes jusqu'au jeudi 21 décembre. Insuffisant toujours pour réussir les paris, faire voter toute la République pour le journal Ouragan. C'est tout simplement un fiasco, un énorme gâchis, écrit les tabloïdes avec cette mascarade électorale. Kadiman a confirmé la thèse d'un complot de la trichérie et de la fraude que l'opposition redoutait. Les élections qu'il a prétendues transparentes ont été chaotiques. Des quatre coins du pays, les Congolais sont unanimes. Il s'agit d'une électorale, d'une parodie électorale, pardon. Jamais un processus électoral n'a été si médiocre que celui piloté par Denis Kadiman. Ces élections divisent l'équinoa interrogé par l'avenir si pour certains, votre vote s'était déroulé dans des conditions acceptables pour d'autres. La CENI n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple congolais qui espérait aller aux urnes dans des conditions plus meilleures qu'avant. Un rapport toujours avec ces élections. RFI nous apprend que plusieurs missions d'observation électorale ont dévoilé les rapports préliminaires. Hier jeudi, la mission SEMCO-SSC préfère à ces stades se borner à avancer plusieurs données chiffrées par, par exemple, le pourcentage 16 des bureaux de vote qui auraient été installés dans des endroits académiques, écoles militaires liées des cultes, qui gèrent des partis ou des régroupements politiques non prévus par la loi électorale. Dans un autre rapport, ajoute Dépêche.cd, la mission d'observation Régard citoyen révèle parmi tant d'éléments que dans des bureaux de vote qui ont ouvert 30% n'ont pas respecté le processus d'adhésion d'ouverture selon cette structure. Dans environ 30% des bureaux de vote, les secrétaires de bureaux n'ont ni compté le nombre de bulletins de vote reçus, n'ont ni procédé au relèvement, au rélevé de ces chiffres dans les procès verbales, dans les débuts du scrutin. Et dans une autre déclaration consultée hier, jeudi par Actualité.cd, les opposants Moïse, Katoumbi, Franck Diongo, Matata Ponyo Delis et Sangaï Sedki Kouni appellent les différentes missions d'observation électorale à avoir le courage de défendre la vérité de Zyrne en rapport avec les élections générales qui ont eu lieu au pays. Et pour terminer, pendant ce temps, la Séné annonce la fin du vote à travers la RDC, rapporte Radio Capi. À partir de ce vendredi, selon la Séné, la compilation des résultats de la présidentielle va commencer en direct de la chaîne publique RTNC. Mesdames, Messieurs, c'était la page des presses, place à présent, notre débat qui sera basé sur l'aperçu des élections du 20 décembre avec les professionnels de médias. Nous avons Patrick Lumbala, DG de Écofilm Télévision, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup Daniel Kamboa et merci à l'ensemble des téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. Merci beaucoup. Et il est à côté de lui Laurent Omba. Il est secrétaire des rédactions d'info.cd. Cher Laurent, bienvenue également. Merci. Très bien. Et enfin, Kramik, il nous fait l'honneur encore une fois de venir sur ces plateaux. Cher Kramik, bienvenue. Il est analyste, politique, journaliste, indépendant. Merci beaucoup. Je salue également tous les téléspectateurs de Congo Buzz Télévision, les internets également. C'est vrai que beaucoup plus des pros, bêtons. Je salue également mes co-débatteurs et aussi l'équipe technique. Parce que grâce à eux, nous apparaissons devant les publics. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir. Et je les remercie pour ça. Les héros dans l'ombre. Merci beaucoup. La thématique est l'aperçu des élections du 20. Ils étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, nous voulons avoir un peu les avis de chacun, deux parmi nous ici. Alors, est-ce que, cher Patrick, il y a une information que vous voulez aborder en dehors de notre thématique avant coup ou une actualité que vous voulez nous donner une information que vous voulez d'abord commenter avant d'entrer en détail de notre question ? Mais vous savez, aujourd'hui, l'actualité est beaucoup dominée par ces élections générales en RDC. Et moi, en tant que journaliste, vous savez, nous avons eu la chance d'être accrédités par la CENI, nous, Écofilm Télévisions en particulier. Et nous avons eu à déployer des journalistes, des reporters sur l'ensemble du territoire, même si on n'a pas couvert l'ensemble de toutes les provinces. Mais à près des 80 %, nous avons eu des correspondants et nous avons couvert ces élections en temps réel. Et la seule chose que moi, j'ai remarqué lors du déroulement de ces élections, c'est qu'il y a une véritable volonté de discréditer ce processus électoral. Une volonté qui vient, je ne sais pas, du camp qui n'est pas pour le pouvoir et aussi de la communauté internationale. Parce que vous n'avez qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe avec les médias internationaux, ce qui se raconte sur les médias internationaux. Vous vous rendez compte qu'il y a une véritable volonté de discréditer ces élections. Nous, en tant que médias congolais, journalistes congolais, nous avons couvert ces élections. Et ce que nous avons constaté sur les terrains, c'est l'exact contraire de ce qui a été dit, par exemple, par des médias occidentaux. Sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez des gens qui sont en train de se fier à quelques cas isolés pour généraliser et jeter du discrédit sur l'ensemble, évidemment, du processus électoral, ce qui est tout à fait regrettable. J'ai vu, par exemple, à Djougou, où un centre de vote a été vandalisé. Mais nous, nous avons un correspondant à Djougou, un peu à Mahayi également. Nous avons dépêché des correspondants là-bas. Et le constat, c'est que le vote s'est déroulé de manière calme et normalement, hormis ces cas, justement, de dysfonctionnements qu'on a vus sur les réseaux sociaux et sur lesquels tout le monde s'agrippe pour jeter du discrédit sur ces processus. Et c'est vraiment un condamnisme. Très bien, merci beaucoup. Patrick, pour vous, un chaos médiatique ou de... Une volonté, une volonté exprimée et par les acteurs politiques et par la communauté internationale représentée dans ce cas de figure par les médias occidentaux qui racontent n'importe quoi sur le processus. Très bien, cher Laurent, à vous. Également, est-ce qu'il y a une autre information, une actualité que vous voulez aborder avant ou sinon on peut passer directement de manière ramassée ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée du 20 et jeudi qu'on a apporté les élections en République démocratique du Congo ? C'est une journée à oublier. C'est vraiment une journée à oublier parce que, je peux dire, tout a été fait pour que nous n'ayons pas de bonnes élections, clairement. Et sinon, je ne m'explique pas pourquoi M. Kadima, le président de la CENI, a voulu faire les choses de manière à ce que les élections puissent débuter avec un très grand retard. On dit que la logistique... Je l'ai expliqué, tout ce qui est... Oui, on dit qu'on n'a pas voulu que les machines puissent être déployées la veille pour des raisons de sécurité, alors qu'il y a une police qui a été formée pour sécuriser les élections. Et là, c'est comme si on a passé du temps à ne rien faire et on a attendu le jour J pour commencer à improviser les choses. Donc, la journée du mercredi 20 décembre, c'est vraiment à oublier parce que rien et alors rien n'a marché. Comme bien même, on a pu voir dans certains coins les gens puissent voter dans des conditions plus ou moins optimales. Mais dans l'ensemble des deux cas, c'était vraiment chaotique. C'était quoi la faute en combat qui... Clairement à l'organisateur. À l'organisateur, puisque c'est lui qui était censé veiller à ce que les choses puissent être bien faites. La logistique, il fallait déployer le matériel à temps. Et quand il s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible, un report d'une, deux, trois semaines, ça n'allait tuer personne. Et moi, j'aurais voulu que nous ayons de bonnes élections en les organisant au-delà du 20 décembre, que les élections se tiennent au 20 décembre et dans ces conditions-là. Ce n'est pas intéressant puisque là, ça donne du crédit à ceux qui vont critiquer les résultats. Ça donne vraiment du crédit. On nous parle des cas isolés, mais ce ne sont pas des cas isolés. Ce ne sont pas des cas isolés. Surtout, quels sont ces cas-là ? Quand on doit retrouver certains candidats avec des bulletins déjà remplis. Quand dans certains coins, les gens doivent commencer à voter à 15h. On ne sait pas qui sont partis bien avant. Ils n'ont pas pu voter parce que les bureaux ont ouvert tard. Quand il doit y avoir tous ces tralas-là, tous ces problèmes-là, alors clairement, on dresse le lit à la contestation des résultats. Déjà qu'aucun candidat parmi les 26 candidats présidents, aucun n'a, ne sait prononcer clairement qu'il va accepter les résultats s'ils lui sont défavorables. Très bien. On va revenir sur les déclarations des leaders politiques. Alors, cher Krabic, votre lecture par rapport à ces élections organisées par Denis et Kadima. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais essayer un peu de revenir sur ce qui venait de se dire ici. J'aimerais dire à mon frère, il est très jeune. Il doit apprendre à dire, à être conscient et à être sérieux pour les biens de la nation. Il doit apprendre à défendre la nation. Et non à faire des appels des pieds pour essayer d'avoir quelque chose, pour essayer de se rendre dans le bureau, pour gagner quelque chose pour son foyer, pour sa famille. Alors, il dit qu'on veut discréditer les processus. Oui, une volonté, un malpeste. Il dit qu'on veut discréditer les processus. S'il n'a pas de l'information, je le considère comme un journaliste. Vous aviez dit DG d'un média, ECOFIN. Les médias, je pense, de Jules Allingueté. C'est les médias de Jules Allingueté, inspecteur général des finances. Vous êtes en train d'affirmer n'importe quoi. S'il vous plaît. Vous faites des affirmations à tout va comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant vous, il y avait quelqu'un qui était là-bas que je connais, d'où Jésus-Bélie. Et je connais mieux que vous. S'il vous plaît. Un grand frère. S'il vous plaît. Si, pour vous, c'est un grand frère. Pour moi, c'est un ami. Avant, c'est avant. Donc, je connais ces médias avant vous. Donc, je connais ces médias avant vous. C'est incroyable. C'est incroyable. J'étais au début, lors du lancement de ces médias, lors de l'achat même des matériaux de ces médias. Et je sais même où on a acheté les matériaux de ces médias. Et je peux vous citer les gens qui ont... Je pense que ce n'est pas ça le thème de cette émission. On n'est pas là pour parler de l'entreprise qui se dirige. S'il vous plaît. On est là pour parler des élections. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, pour dire ceci, si vous travaillez pour le compte de Jules Alinguete, cela ne veut pas dire que vous devriez venir ici pour essayer un peu de mentir le peuple congolais. Je vous informe que jusqu'à présent, les processus électoraux continuent. Pas les processus électoraux, mais les votes continuent. Vous avez des preuves ? Oui, il y a bon... Si vous n'êtes pas journaliste à quitter les plateaux, on ne vient... S'il vous plaît, avancez. Vous faites du charlatanisme, là. Donnez vos arguments. Si vous n'êtes pas journaliste à quitter les plateaux, ce n'est pas à moi de vous informer sur les plateaux. Je pense que c'est vous qui ne l'êtes pas. Je pense que c'est vous qui ne l'êtes pas. Et vous ferez mieux... Je ne prends même pas les cas des provinces. Ici, à Massina, actuellement, les votes se poursuivent. Dans quel bureau ? Je vous dis à Massina, les votes se poursuivent. Mais vite, dans quel bureau ? Dans quel bureau ? Dans quel centre ? Je vous dis à Massina, à Massina, 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 c'est une commune ici, dans la capitale Kinshasa. Les votes se poursuivent. Si l'émission est en direct, dites au téléspecteur de vous appeler. J'ai venu d'une émission à Congo Web. Les gens ont appelé à Massina, à Mongafoula, et j'ai cité le nom de l'émission. Plateau de vérité à Congo Web. Avant même ça, il y a un candidat qui m'a appelé avant l'émission. Paul Tossoua, qui est candidat député provincial à Massina, qui est là-bas. Les votes se poursuivent jusqu'à présent à Massina. A Mongafoula, n'en parle pas. Je prends les cas de Kinshasa. Maintenant, un processus qu'on voudrait discréditer. Est-ce qu'on peut organiser des élections ? On prend les cas d'une élection présidentielle. Ou partout ailleurs, ou soit dans certains coins. On vote le mercredi, je pense. Le mercredi 20 décembre. Et le vendredi, on continue de voter. Et cela, c'est même en violation de la loi. Il y a un principe sacro-saint en ce qui concerne les élections en matière électorale. Il y a ce qu'on appelle l'égalité des électeurs devant les suffrages. Et dans ce principe, il y a deux points. C'est-à-dire, chacun a une voix. C'est-à-dire, tous les électeurs, ou soit tous les électeurs, a une voix. Et le deuxième point dans ces principes, l'influence au niveau des voix d'un électeur doit être la même. C'est-à-dire quoi ? Je prends les cas. Si par exemple, à Bandal, on a voté beaucoup plus pour Tshisekedi, le mercredi. Et que les résultats doivent être affichés bureau de vote par bureau de vote. C'est-à-dire, les gens de Massina savent déjà qu'à Bandal, on a voté plus Tshisekedi. Les gens de Katumbi pourraient influencer les voix au niveau de Massina pour équilibrer. Et c'est ça qu'on appelle la trichéerie. Et cela ne se passe pas dans une élection. Et c'est pourquoi on exige à ce que les élections se passent au même moment. Et c'était même la crainte du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait soulevé ce point lors de la rencontre entre la CENI et les candidats présidents de la République. Ils craignaient à ce que, je prends les cas de l'Est, si ici nous sommes à 8h, à l'Est c'est 9h. Et le président avait dit, si nous pourrions essayer un peu de faire l'équilibre. C'est-à-dire, si ici nous commençons les élections à 8h, à l'Est ils doivent commencer à 9h. pour que nous tous nous commencions à la même heure. C'était même ça la crainte du président de la République. Maintenant qu'un monsieur qui semble venir ici pour dire qu'on veut discréditer des élections. Aussi longtemps, lui-même, monsieur Kadim, n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Je peux vous lire des articles, parce que moi je ne viens pas ici au plateau pour blaguer, pour aller après dans des bureaux. Allez-y, allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Oui, oui, j'ai lu les articles, les dispositions. Je peux prendre, en tout cas, je m'excuse, je dois voir, je dois récupérer ça. Oui, voilà. Je prends les articles, je prends article 8, dit ceci. Dans chaque bureau, article 8 de la loi électorale, dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée 30 jours avant la date du scrutin. Mais je vous, je mets même à défi, Denis Kadim. Jusqu'à présent, dans certains centres et dans certains bureaux de vote, il n'y a pas ces listes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai même même Kadim, quiconque défi de dire que dans certains bureaux jusqu'à présent, il n'y a pas ces listes. Après même les votes, il n'y a pas ces listes. Aussi longtemps, la loi, article 8, nous dit, dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée 30 jours après. Après, j'avance, article 56, 48 heures avant les débuts des opérations des votes, 48 heures avant les débuts, donc deux jours, la commission électorale nationale indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote ou centre de vote des bulletins de vote compatibles au nombre d'électeurs enrôlés et attendus, c'est-à-dire des quittes. Mais il y a des centres, 48 heures avant, mais il y a des centres où le déploiement a commencé, c'est même après les votes, parce que, je prends l'article 52, parce que nous sommes en train, parce que, vous le savez, la matière électorale, c'est une matière dans la population qui assure pratiquement l'avenir de tout un peuple, l'avenir de la nation. Pendant les cinq ans, le seul jour ici définit les cinq ans d'une nation et les cinq ans des Congolais. L'article 52 dit ceci. Les jours et l'heure de vote sont fixés par la commission électorale nationale indépendante. Les votes pour les scrutins directs, c'est si elle est dimanche ou un jour férié. Il a lieu de 6h à 17h. Les mercredis, c'est pourquoi le gouvernement a décidé que cela soit un jour férié. Parce que la loi l'est dit. Maintenant, aujourd'hui, hier, c'était un férié. Si pas aujourd'hui, hier, c'était un férié. Mais la loi précise qu'au cas où on a remis des gèlons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'avance, la loi débute comme ça. Ça doit être un dimanche ou bien un jour férié. Et la loi avance. On évolue. Terminez, chutez, s'il vous plaît. Alors, toutefois, les préposés de la commission électorale nationale indépendante remettent les gèlons aux électeurs présents et le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni du gèlon. Cela veut dire quoi ? Si vous avez déjà débuté le vote et qu'il y a plein de monde, on remet les gèlons. Mais ici, on parle des gens qui ont commencé à voter aujourd'hui. Aujourd'hui, pas même les jours du vote. Aujourd'hui. Les gens commencent à voter à 1h à 23h. La loi dit qu'on remet les gèlons aux gens. Là, le vote a déjà commencé. Les mêmes jours, à 6h, il y a plein de monde. Et s'il y avait les gèlons ? Je vous dis, là, on doit commencer d'abord les votes et qu'il y a plein de monde, on remet les gèlons. Mais ici, on ne commence même pas les élections. Là, on change même l'heure. On change les jours. Aujourd'hui, les élections se passent. Aujourd'hui. Là, c'est la loi électorale, ce n'est pas moi. Et maintenant, un jeune comme lui, il vient ici pour dire qu'on veut discréditer la saignée. On veut discréditer des élections. C'est une honte. Après trois cycles électoraux, que nous sommes incapables. Je ne sais même pas comment appeler ça. Ça, c'est une pièce théâtrale. Ça, c'est une pièce théâtrale. Ce n'est même pas des élections. Et c'est une honte. C'est les jeux de tout le monde. Les jeux de tout le monde qui regardent la démocratie du Congo ont fait des théâtres comme ça pour la vie des Congolais. Quels sont ces pays qui pourraient nous prendre au sérieux demain ou après-demain ? Merci beaucoup. Alors, pour cher Kramik, tout a été noir dans l'organisation des élections. Alors, cher Patrick, votre réaction avant d'avancer par rapport à ce qui vient d'être dit ? Bon, avant tout d'abord, avant d'avancer, j'aimerais noter ici que nous sommes sur un plateau sérieux. Très bien. Et lorsqu'on est en train de parler, on doit être conséquent et être sérieux dans ce que nous disons. On ne vient pas faire le débat ici du DG des Cofines ou des Comas, les matériels des Cofines. avant ce chapitre. On vient pour parler des choses qui ont trait à la vie de notre nation. Très bien. Alors, il y a des gens sur ce plateau qui pensent être en mesure vraiment d'interpréter la loi électorale plus que ceux-là même qui ont rédigé cette loi électorale-là. Vous savez, la loi, elle est là. Il y a aussi ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce n'est pas pour la première fois dans ce pays qu'une élection se tient au-delà du jour des votes. Parce qu'on est en train ici de nous lire des articles de la loi électorale. Mais il faut souligner que ce que la loi n'interdit pas n'est pas non plus exclu qu'on puisse appliquer cela. Il y a un vide juridique dans cette loi électorale. La loi électorale dit effectivement que les votes doivent se tenir un jour férié. Le mercredi, c'était un jour férié. On l'avait déclaré. Justement, pendant 11 heures du temps et le président de la CNE avait tenu à préciser que ceux qui ont ouvert les bureaux de vote en retard iront jusqu'à tard dans la nuit pour que tout le monde puisse avoir ouvert justement ces bureaux de vote-là pendant 11 heures du temps. Donc, de ce point de vue-là, tout a été vraiment respecté. Maintenant, cette loi, elle n'est dit... Vous pouvez lire toute la loi. Elle n'est dit... Vous n'avez même pas des lois là. S'il vous plaît, j'ai mon téléphone. Montrez la loi à la disposition. Je n'ai pas besoin de vous... Moi, je suis en train d'éluer les dispositions. Je n'ai pas besoin de vous les prouver. Vous aviez parlé tantôt de la jurisprudence. Dites cette jurisprudence, non ? Je n'ai pas besoin de vous les prouver, messieurs. Merci. Vous venez comme ça, dans un moment de délai. Non, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez ce que je dis au lieu de dire n'importe quoi. Vous êtes ridicule à la télévision. Allez-y. Je dis ceci. Il y a un vide juridique dans cette loi. La loi ne dit pas qu'on ne peut pas qu'il est exclu d'organiser une élection au-delà du jour prévu. La loi ne le dit pas. La loi ne le dit pas. Et donc, si la CENI aujourd'hui, tout comme cela a été fait en 2011, si la CENI aujourd'hui estime que pour donner la chance à tous les Congolais, on peut aller au-delà du jour prévu, moi, je ne vois pas de mal à ça. Et donc, il faut noter une chose. On est la République démocratique du Congo. C'est une vaste opération électorale. Nous sommes dans un pays-continent. Et donc, vous allez me parler des bureaux de vote de Tchangou, des bureaux de vote de Massina. Mais est-ce que vous êtes allé dans les bureaux de vote de Kassai ? Vous êtes allé dans les bureaux de vote de Lubumbashi ? Vous êtes allé dans les bureaux de vote de Bandundo pour voir ce qui s'est passé ? C'est pourquoi je dis ici qu'il y a une volonté exprimée ensemble avec certains Congolais de venir discréditer ce processus électoral. Si on doit aujourd'hui mettre sur la balance ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, je vous assure ici que ce qui a marché, c'est au-delà de 80% de ce processus. Et donc, tout a été fait de manière méticuleuse. Vous savez, nous sommes dans un pays complexe. Un pays vraiment, alors vraiment, complexe. Et c'est un processus, moi, je pense qu'il faut féliciter cette équipe de la CENI qui a pris les rênes de cette commission électorale avec 28 mois de retard, s'il vous plaît, et arriver à organiser les élections dans les délais, ils sont à féliciter, tout simplement. Parce qu'on nous dit ici, il faut respecter la Constitution. Mais c'est quoi le respect de la Constitution ? Le respect de la Constitution, c'est justement organiser les élections dans les délais, le 20 décembre. Et si on estime qu'il y a certains Congolais qui n'ont pas exercé leurs devoirs citoyens, eh bien, on leur accorde de cette chance-là. Cher Patrick, Laurent a soulevé un point. Est-ce que Kadima n'avait pas vu venir tout ça ? Pourquoi ne pas demander ou solliciter deux semaines pour permettre que tout soit mis en place pour que les conditions se tiennent ? Vous savez, c'est un piège. C'est un piège. Reporter ces élections-là, même des 24 heures, aurait été un piège. Parce qu'on connaît tous, on sait ce qui se trame au niveau de la communauté internationale. On sait ce qui se trame au niveau des états-majors internationaux en complicité avec certains Congolais. Et donc, reporter ces élections aurait été un sérieux piège et le pays serait à feu et à sang maintenant où nous sommes en train de parler. Si on avait reporté ces élections même d'une heure du temps, vous alliez voir ce qui allait se passer. Et donc, c'était très important et très nécessaire d'organiser ces élections dans les délais. Alors, votre question, est-ce que Kadima n'avait pas vu cela venir ? D'abord, je tiens à souligner ici et je le répète, Kadima a pris les rênes de cette commission électorale avec 28 mois de retard. Et organiser ces élections telles que ça s'est passé dans les délais le 20 décembre, c'est déjà un exploit. Et dans tout processus électoral, vous n'allez pas me dire que le processus électoral piloté par Nanga, qui s'est décidé aujourd'hui de prendre les armes contre la République, était un processus parfait. C'était parmi les processus des élections qui n'étaient pas parfaits dans ce pays. Et même l'abbé Apollinaire Malou Malou, qu'on semble applaudir aujourd'hui, c'était aussi, il y avait des imperfections. Et donc, dans chaque œuvre humaine, il y a des imperfections, ça ne manque pas. Mais il ne faut pas venir ici, brandir des cases isolées pour généraliser ça sur l'ensemble du processus électoral. Mais ça, ça ne passe pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Cheromba, votre réaction pour rapport à ça et tout, on revient. Ce qui s'est passé le mercredi, si on doit mettre ça à l'actif des imperfections humaines, c'est vraiment manquer du respect au peuple congolais, manquer d'amour pour le Congo. Ce ne sont pas des cas isolés. Restons à Kinshasa, où nous avons vraiment tous vécu ce qui s'est passé le mercredi. Moi, j'ai plus couvert la commune de Calam. Je ne sais pas compter trois centres où les choses se sont déroulées normalement. Du point de vue technique ? Tout point de vue. Problème de matériel. J'étais à Lépé-Yolo-Sud 1 et 2. Là, les gens ont commencé à voter au-delà des 15 heures. Si le matériel doit arriver à 15 heures, on doit considérer cela comme une imperfection. Non. C'est un sérieux problème d'organisation étant donné que, même si on ne devrait pas tenir compte de la loi, quand on doit organiser les choses, on ne peut pas s'attendre à inviter les gens à la fête à 6 heures du matin et commencer à déployer les ustensiles et autres à la même heure. C'est vraiment manqué de stratégie d'organisation. Ce qui s'est passé mercredi, au-delà de tout ce qu'il y a comme aspect juridique, il y a eu un vrai problème d'organisation et là, ça trahit l'incompétence de Denis Cadillac. Il m'excusera pour ces mots si c'est peut-être grossier, il va m'excuser, mais ça trahit vraiment son incompétence. Ça prouve que rien n'a été préparé ou disons tout a été fait pour que nous ayons des élections les plus médiocres qui puissent exister. question, je ne sais pas moi de garantir les intérêts des uns ou des autres, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment ça. Quand le confrère dit qu'il y a une organisation méticuleuse, vraiment moi j'ai envie de pleurer. Quelqu'un de méticuleux ne peut pas nous donner ce qu'on a vécu mercredi. Quand on dit méticuleux, ça signifie que c'est très soigneux, c'est très bien préparé, on ne peut vraiment pas dire ça des élections de mercredi. Quelques cas isolés, mais on ne peut pas parler des cas isolés tant que partout et alors partout les gens se sont pleins. Comment on peut parler des cas isolés dans ces conditions-là ? Est-ce qu'on peut donner raison aujourd'hui à l'opposition qui réglutait déjà d'avance même ? Mais clairement, moi je donne raison au camp Fayoulou, je donne raison à l'Église catholique qui alertait autour de ça. Et quand les catholiques disaient ça, tout le monde a dit qu'ils étaient des prophètes des malheurs. Les catholiques ont insisté pour que les listes soient affichées selon les conditions de la loi, c'est-à-dire 30 jours avant. Mais personne n'a voulu entendre le catholique de cette oreille. Et quand on arrive le jour des élections, on nous affiche des listes incomplètes. Moi, ma femme qui a voté à Limité Salongo, elle a croisé une vieille maman la quatre-vingtaine qui ne savait pas où voter. La maman a quitté sa maison à 6 heures du matin. Elle est allée à l'Église, à la messe. Après la messe, elle s'est rendue dans son centre pour voter là où elle s'était enrôlée. Elle arrive là, elle ne trouve pas son nom. On lui dit « Maman, dans un autre centre ». Elle va dans cet autre centre-là, elle ne retrouve toujours pas son nom. Une vieille maman qui doit faire tous ces efforts-là pour retrouver son nom. et avec ça, on va parler des cas isolés. Elle n'est pas la seule. Dès que vous n'avez pas trouvé votre nom, il faudrait en verfi sur place. Il y avait toutes les dispositions possibles pour qu'elle convoye. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a signé à publier un communiqué pour dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas vote. Mais vous et moi savons qu'aujourd'hui, les gens sont en train de voter. Et Vandéli, c'est Vandéli. Oui. Ce sont des affirmations. Non, mais ça reste à verfié. Non, mais ça reste à verfié. De manière officielle. Oui, mais franchement, il y a toujours un écart entre l'officiel et la réalité. Il y a toujours un écart entre l'officiel et la réalité. S'il vous plaît. De manière générale, on a terminé les élections. Non, ça, c'est de manière... Et aujourd'hui, d'ailleurs, la CENI va commencer déjà à publier selon Didi Manara tout ce qui a comme tendance à la recherche. Vous avez fini, j'espère. Non, je ne sais pas. Allez, chutez, chutez, chutez. C'est pour ça qu'on donne également les 3 minutes à Cheikh. On ne devrait pas se cacher derrière des arguments du genre que la RDC c'est un pays continent donc ce n'est pas souple pour faire les choses et tout et tout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Pays continent, oui, mais quand le matériel arrive, ils arrivent d'abord à Kinshasa. Et quand déjà à Kinshasa, il y a un sérieux problème de déployement, on ne doit pas accuser le fait que la RDC soit un pays continent. Parce que Kinshasa n'est pas un continent. Kinshasa, je crois que ça doit faire... C'est la plus grande... Les élections n'ont pas été organisées qu'à Kinshasa. C'est une des plus petites provinces du pays. Si déjà à Kinshasa, on ne s'est pas déployée, à quoi devons-nous s'attendre à l'intérieur du pays ? Ça ne peut qu'être catastrophique. Et là, vraiment, il est passé à côté de la plaque. Oui, les cycles précédents n'ont pas été parfaits non plus, mais ils n'ont pas été aussi catastrophiques que celui-ci. Alors, cher Kami, qu'est-ce qu'il fallait faire dans tout ça pour éviter les pires ? Merci beaucoup. Je reviens sur ce qui s'est dit ici. Je dirais ceci. Article, je pense. Je reviens sur ça. OK. Article 52. Le vote pour les scrutins directs, comme ce qui se passe ici, les scrutins directs, s'étient les dimanches ou un jour férié. Un jour. Pas deux jours. Lisez-moi la seule disposition qui dit que ça ne se tient pas sur deux jours. Il a parlé de la justice. Je vous lis la loi. Je vous lis la loi. La loi dit un jour férié. Pas deux jours fériés. Je vous dis la loi. La loi, elle est là. L'article 52. L'élection, les scrutins directs, ce qui se passe aujourd'hui, là, actuellement, les scrutins directs, s'étient les dimanches ou un jour férié. Pas deux jours fériés. D'accord. Pas trois jours fériés. OK. D'accord. Quand je vous dis que, avant de venir sur un plateau de télévision... Pourquoi vous êtes agité messieurs ? Pourquoi vous êtes agité ? Parlez. Chez Patrick, si vous voulez répliquer. Parce que là, clairement, il est en train de faire un procès à monsieur Patrick. Non, non, non. Parlez. Non, non, non. Interprétez la loi. Comme vous pensez avoir le monopole d'avoir la loi parce que vous l'avez dans votre téléphone. Vous avez la parole. Donc, les élections ne peuvent jamais... Les scrutins directs ne peuvent... Il ne peut jamais se tenir plus d'un jour. Quand vous ne lisez pas, ne venez pas... Comme si vous étiez juriste. J'avance. Ok. J'ai une dénonciation ici de ce qui s'est passé hier à Kitambo d'un confrère journaliste également, Danou Kefoula, qui avait dénoncé hier la nuit, après même la fermeture du bureau des votes, il y a des candidats de l'Union Sacrée. J'ai vu même Germain Kambinga qui est de l'Union Sacrée qui a dénoncé les bourrages des journaux. Ce qui se passe. S'il vous plaît. Là, je cite des noms, pas moi. Germain Kambinga qui est de l'Union Sacrée qui a dénoncé les bourrages des journaux. Il y a même Juvena Mounoubo aussi. Juvena Mounoubo qui est également de l'Union Sacrée. Là, c'est un confrère Danou Kefoula hier à Kitambo vers minuit qui a dénoncé la vidéo sur Kille sur la toile, qui a dénoncé les bourrages des journaux. Vous avez vu l'image de la femme qui surkille ? L'image de la femme qui surkille, je ne citerai pas la province parce que quand vous citez, on vous colle l'étiquette d'un tribaliste. L'image de la femme, une candidate, molestée, dénudée même, une femme. C'est dans ces élections qu'on pourrait appeler à la crédibilité. Et on nous dit que non, on veut discréditer. C'est une première même sous Kabila qu'une femme, qu'une candidate de surkoua. Peter Kaza nous a rassuré la sécurité. Je ne rappelle même pas les cas de ses coordonnateurs d'ensemble pour la République qui est décédé, assassiné, mais tué lors de la campagne électorale à Kindou. Peter Kaza nous a rassuré la sécurité. Mais quand une candidate n'est pas sécurisée, elle est dénudée même. Namie Soabato, Balongo Aliyebi Lamba, Moisi, aussi longtemps, toutes les lois du monde protègent la femme. Jusqu'à présent, aucune réaction ni du ministre. Je ne sais même pas si c'est la ministre Jean et famille. Je ne sais même pas si c'est une femme ou bien un homme. Jusqu'à présent, aucune réaction ni du président de la République qui s'est dit champion de la masculinité positive. Aucune réaction jusqu'à présent. Et cette image est devenue virale de cette dame qui est dénudée en public. et c'est comme ça qu'on voudrait nous présenter des élections que les gens voudraient discréditer. On accuserait toujours les autres. On accuse toujours les autres dans ces pays. La matière électorale est une matière tellement très sacrée. C'est la vie, l'avenir d'une nation. Cinq ans, sept journées, le jour du 20 décembre a déterminé cinq ans durant. Vous pensez que nous venons ici pour blaguer avec ça ? Aussi longtemps des Congolais décèdent, meurent chaque jour parce qu'il n'y a pas une gouvernance de qualité pour assurer la sécurité de ces gens. Les Congolais ne savent pas nouer les deux bouts du mois. Là, ce n'est pas moi le président de la République. C'est ce jour qui détermine tout ça, qui met fin à tout ça. On ne vient pas ici pour blaguer, on vient ici pour parler des histoires sérieuses. Je vous ai entendu parler du report. Aucune disposition de la loi n'autorise les reports. Aucune disposition de la loi. Si Kadim et le pouvoir finissant en place sont incapables de nous organiser des bonnes élections, ça ne suffit pas d'organiser des élections, de bonnes élections, des élections crédibles. C'est ça la loi. La loi ne dit pas des élections, des élections crédibles, c'est-à-dire des bonnes élections. Si Kadim et ce pouvoir finissant du candidat malheureux, parce que moi j'ai sillonné dans plusieurs bureaux de vote, les résultats que j'ai vus, les candidats de l'Union Sacre est un candidat malheureux. Si ces deux-là, Kadim et le gouvernement sont incapables de nous organiser des bonnes élections dans les délais, ce sont des gens partants. Le peuple, sur base de l'article, sur pied de l'article 64, doit recouvrir sa souveraineté. Ce n'est pas question d'un report. Aucune disposition de la constitution n'autorise, n'est plus un report d'une seconde. Alors nous également, nous n'allons jamais permettre d'autoriser cela. On ne parlerait jamais d'un report si les élections n'étaient pas organisées ou soit les élections ne sont pas organisées de manière crédible. Donc, le peuple va recouvrir sa souveraineté et ce pouvoir et Kadima sera partant. Alors, Jean-Patrick, Martin Foyoulou, confiant de sa victoire, demande la réorganisation des élections sans citer les conséquences soit financières ou autre. Mais il demande un peu qui est l'organisation. Quelle est votre lecture par rapport à la demande du Mert Foyoulou ? Mais comment on peut être confiant de sa victoire en même temps demander la réorganisation du scrutin qu'on s'estime avoir gagné ? C'est vouloir une chose et son contraire. J'entends ici dire que le candidat de l'Union sacrée, le président sortant est un candidat malheureux. Mais je pense qu'il faut avoir un minimum d'honnêteté pour affirmer, pour ne pas justement reconnaître cette victoire éclatante qui est en train de se profiler du candidat de l'Union sacrée. Il y a aujourd'hui la guerre de chiste. de chiste même. Oui, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. On a crié partout avant les élections. Nous avons besoin d'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et c'est justement ce qui est en train de s'afficher aujourd'hui. Ce qui est en train justement de se constater aujourd'hui. Mais qui l'affiche ? Mais ce sont les agents de la CENI. Après avoir fait les dépouillements, on affiche les résultats. Qui d'autre doit les afficher ? Ce sont les agents de la CENI. Et moi, j'ai sillonné dans quelques bureaux de vote parce que moi, j'ai voté à l'Inguala. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce qu'on veut faire croire ici que c'était des élections catastrophiques et qu'on sort, moi, j'ai voté en toute quiétude. Sans incident. Sans incident. Je suis venu, j'ai trouvé une file, j'ai attendu dans la file et puis je suis allé voter tranquillement, tout simplement. Et pour revenir maintenant à cette question de... Mais je pense que si on est sincère, si on a un minimum d'honnêteté en soi, ça serait pour la première fois dans ce pays qu'un candidat de l'opposition qui perd les élections et qui les reconnaît. Ça serait pour la première fois. Et moi, j'aimerais vraiment parce que Moïse Katumbi, vous savez, au-delà d'être opposant, même politique, c'est un chrétien. On sait, moi, j'ai vécu au Katanga, vous connaissez très bien, Moïse Katumbi, c'est un fervent chrétien et il sait reconnaître lorsqu'il n'a pas gagné. Et je pense, en tout cas, que s'il a encore ses valeurs chrétiennes à lui, il reconnaîtra sa défaite tout simplement. On a essayé, je l'ai dit au début ici... Il avait également demandé à la population de ne pas quitter le bureau. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est le cas ? La population est restée. La population est restée. Leurs différents témoins sont restés dans les bureaux de vote et ont observé le dépouillement et ont constaté également l'échec qui est en train de se profiler à l'horizon. Et moi, je vous dis ici, moi, je suis en train de parler des choses pas avec une tête dans les firmaments comme les autres ici. Moi, je parle sur la base des faits. J'ai déployé à travers le pays une dizaine des correspondants, des journalistes qui ont couvert ces élections en temps réel. Si vous avez suivi Écofine le mercredi, vous allez le témoigner. Et ces gens-là ont fait un travail formidable. Non seulement ils ont couvert ces élections, mais ils ont attendu aussi jusque tard dans la nuit pour nous donner les résultats dans certains bureaux de vote, dans quelques contrées du pays où les élections justement se sont déroulées. Et j'ai des photos dans mon téléphone ici et même des vidéos. Je vous dis que c'est une défaite tout à fait historique qu'un opposant va subir à ces élections. Donc, la population aujourd'hui n'a pas voulu se lancer dans l'inconnu. La population a fait le choix de consolider des grands acquis qui ont été réalisées par le président. Est-ce qu'il a évoqué des cas un peu spéciales où il y avait quelques membres d'Union Sacre qui avaient déjà du temps ? Je ne sais pas moi. C'est quoi votre lecture ? Est-ce que vos correspondants ont aussi constaté les mêmes... Les cas qu'il est en train d'évoquer, moi, je ne les nie pas. C'est tout à fait normal. Il y a certains bureaux de vote où il y a eu des cas de bourrage des urnes. Et c'est tout à fait normal. On ne va pas renier ici. On ne va pas renier ici. Ce sont les aléas du processus. Ce sont les aléas du processus. Maintenant, à travers le pays, tout s'est très bien passé comme je suis en train de vous le dire ici. Si les opposants aujourd'hui et principalement ceux qui sont avec... La demande de Fayoulou n'a pas sa raison d'être ? Non, je ne pense pas. La demande de Fayoulou, Mokwége et tous les consorts n'ont pas... Vous avez lu les communiqués ? J'ai lu les communiqués et de Katumbi et celui de Fayoulou, Mokwége et Anzulini et consorts. Ça n'a pas raison d'être. Ces élections ont été organisées dans les délais constitutionnels. Et si on commettait l'erreur de se dire aujourd'hui qu'on réorganise les élections, eh bien, c'est hypothéquer l'avenir du pays. Alors, cher Laurent, qu'est-ce que vous attendez de ces élections ? Vous vous attaquiez journaliste. Qu'est-ce que vous... Vous êtes en train de s'intervenir ? Bon, moi, j'ai pris Dieu que... Le pire n'arrive pas. Parce que vous avez lu Katumbi qui dans les communiqués ils ont déjà les résultats dans la tête. Exactement, exactement. Ils attendent que la population... Au-delà de lire la déclaration du camp Katumbi, hier, j'ai suivi les publications que le parti de Matata faisait sur son compte Twitter. Donc, pour Matata, clairement, c'est Katumbi qui passe président. Je crois, il a donné Katumbi vainqueur dans 14 provinces, si j'ai bonne mémoire. Je sais que il n'a gagné que je crois dans l'espace Kassaï et dans 5 ou 6 provinces, ils étaient en confrontation, des choses comme ça. Ça, c'est le camp Katumbi qui donne ces résultats-là. Fayou, de son côté, je peux dire, s'autoproclame déjà vainqueur, pareil pour Tshiseki. On se dirige droit vers une confrontation et une contestation. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je prie Dieu que le pire n'arrive pas. Parce que tout a été fait pour que nous en arrivions. il faut être un peu sportif, comprendre... Non, mais qui va être sportif ? Je vous pose la question. Qui va être... c'est un chrétien ? Pourquoi seulement Atoumi doit être sportif ? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que Tshiseki a perdu ? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est Fayou ou autre ? On ne sait pas. Chaque camp est en train de réclamer la victoire. C'est-à-dire, déjà, clairement, il y aura contestation des résultats. Là, il n'y a plus d'édures. Et ce qui va renforcer la contestation, c'est quoi ? C'est la piètre organisation des élections. Depuis le départ. Depuis le départ, l'opposition accusait la CENI de rouler pour le président sortant. Et à la fin, le président, le camp du président vient nous dire que non, c'est Katoumi qui veut attaquer le serveur de la CENI pour modifier les résultats. Patati, patata. On est vraiment en train de... Bernard l'a dit qu'il y a des attaques par-ci, par-là, tout ça. Mais pour quelle fin ? Pour quelle fin, justement. On est en train de créer le décor du chaos. En tout cas, si les politiciens ne s'en rendent pas compte, c'est là la réalité. Puisque là, tout est clair qu'aucun candidat ne va accepter la défaite. Comment vous préparez déjà ? Non, mais ça se voit déjà. Un jour seulement après le vote, tout le monde réclame la victoire. Pensez-vous que jusqu'à la publication officielle des résultats, un faillou ou un katoum qui va reconnaître que j'ai perdu ou que j'ai gagné. C'est très difficile. C'est très difficile. Or, on ne peut pas avoir de vainqueur même si les élections étaient très bien organisées. c'est comment éviter tout ça ? Je reviendrai également. Comment éviter tout ça ? C'est à nos politiciens de prendre un sursaut d'orgueil. De donner la victoire à la capitale ou de donner à la faillou ou de donner des rogues. Non, en fait, on doit dépasser, on doit dépasser, comment je peux dire ça ? On doit savoir faire taire nos ambitions pour l'intérêt du pays. Et là, le problème qui est là, chacun ne voit que ses ambitions parce que tout le monde veut être président. On ne peut pas avoir deux présidents à la fois. Si chacun tient à être président, alors on doit se préparer à vivre. Je ne sais pas moi, je ne veux pas employer ces mots qui sont un peu fatals et tout, mais en tout cas, prions Dieu pour que le mal n'arrive pas et que vraiment, même si les élections n'ont pas été bonnes, on doit les reconnaître. Quand même, les Congolés ont voté quand même. On concède quand même si on a perdu, qu'on concède quand même ça ne sera pas une bonne chose. Fayou l'a concédé ça en 2018. Les vieux... Mais c'est vers la fin qu'il a... Non, mais il n'a quand même pas entraîné le pays dans des cycles de violence. Il n'était pas d'accord. Il n'a pas partagé les résultats publiés par la CENI. Ça dépend aussi de l'entrage populaire de la personne. C'est très important. Non, mais Fayou, en 2018, il pouvait quand même dire quelque chose et entraîner un certain... Il l'a dit plusieurs fois, mais il ne l'a pas fait. Il n'y avait pas des réactions. Il ne l'a pas fait. Surtout qu'à l'époque, il avait derrière lui Jean-Pierre Bemba. À l'époque, il avait derrière lui... Il avait derrière lui Katoum, qui tous ont sportivement accepté les résultats. Puisque si Fayou, ou tous les camps Fayou lui avaient refusé les résultats, on pouvait vivre les scènes de 2006. Ce qui n'est pas arrivé. Je n'ai qu'à l'époque, comment éviter les pires ? Parce que chaque candidat attend ses propres résultats. Et nous, en tant que population, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans la manipulation ? Merci beaucoup. Je reviendrai. Et puis, je reviendrai également sur la question des déclarations des leaders politiques. Votre avis par rapport... Merci beaucoup. Je reviendrai. Mais je suis très choqué d'entendre si... Je rappelle ici que non, on a chassé des témoins dans le bureau de vote. On a chassé des témoins. Moi, j'ai des images, même à Linguala, lors du vote, des témoins d'ensemble pour la République n'ont pas eu accès. J'ai des images. Je peux vous citer les centres révérentimes à Linguala. Les témoins d'ensemble pour la République n'ont pas eu accès à ces processus de vote. Alors, comment est-ce que nous pourrions dire que ces élections sont crédibles ? J'avance pour dire ceci. Je réponds très rapidement à votre question. Comment éviter les pires ? On ne peut pas éviter les pires. Nous sommes déjà dans les pires. On va éviter les pires. Comment nous sommes dans les pires ? Comme vous voyez, partout ailleurs, la population est en train de caillasser. Est en train de caillasser des agents de la CENI. La population est en train de bousiller des machines à voter. Aujourd'hui, la majorité des machines à voter se retrouvait entre les mains de la population. Bousillée même, détruite. La majorité des machines à voter qui ne laissaient pas. Des images circulent. La population fait obstruction à la tricherie et la population confisque. Vous avez vu des images au niveau des Sankou. Comment est-ce que la population a détruit ces machines parce qu'il y a tricherie ? Alors, comment éviter les pires ? Nous sommes déjà dans les pires. On pourrait éviter ça comment ? Kadima et ce régime ont créé ces pires, ces chaos. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Ce n'est pas une surprise pour moi. On les savait. Il y avait deux hypothèses. Soit vous n'organisez pas des élections, soit vous organisez des élections chaotiques. Et dans les deux, il faut choisir le moindre mal. Le moindre mal, c'est organiser des élections chaotiques pour aboutir après à des négociations. C'est clair, c'est ça le schéma. Il s'est connu de tous. C'est peut-être connu de tous avant organiser des élections chaotiques pour après aller sur une table de négociation. Parce qu'il savait que quand vous n'organisez pas des élections, c'est grave. Il faudrait organiser des élections chaotiques pour après finir sur une table de négociation. Et c'est clair. Et quand je vois un monsieur qui se prend pour dire que non, la victoire d'un candidat de l'Union sacrée, il doit nous dire clairement qu'il est de l'Union sacrée, non un journaliste. Et toi, je dois nous dire clairement que tu es d'ensemble. Tu m'as vu dire que la victoire de Katoumi. Tu l'as dit ici. Tu m'as vu le dire. Tu l'as dit ici. Tu rêves dans le plateau. Tu mors dans le plateau. Tu mors dans le plateau. Tu l'as dit ici. Tu mors dans le plateau. Tu dormais pas dans le plateau. Tu dormais pas dans le plateau. Moi, j'ai dit, je répète, Félix Tshiseké a échoué. C'est tout. C'est ça que moi, j'ai dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas la série. Mais je vois. Mais Thomas, tu as su que Tshiseké n'a pas gagné. Je vois les intentions des votes, des tendances que Tshiseké a échoué. Mais toi, tu dis que Tshiseké les candidats de l'Union Sacrée a gagné. Dites-nous clairement que vous êtes de l'Union Sacrée. Affichez-vous clairement. N'ayez pas peur. Affichez-vous clairement que vous êtes de l'Union Sacrée. Mais vous qui ne savez pas que vous êtes d'ensemble. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis dans mon temps d'antenne. Il ne faut pas être agité. Je suis dans mon temps d'antenne. On était terminé. N'ayez pas peur de dire que vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes agité. S'il vous plaît. Je suis dans mon temps d'antenne. Quand vous parlez, j'étais calme. Quand vous parlez, j'étais calme. Quand vous parlez, quand vous parlez, j'étais calme. C'est vous qui êtes agité, monsieur. Taisez-vous. Ce n'est pas votre temps d'antenne. Et du moins, c'est de l'Union Sacrée. Parce que vous êtes de l'Union Sacrée. Je comprends que vous êtes dans l'ADN. Vous avez l'ADN. Vous êtes un politicien. Vous êtes de l'Union Sacrée. Vous avez l'ADN de l'intolérance politique. Répondez à la question. Faut-il laisser moi parler. C'est dans mon temps d'antenne. C'est dans mon temps d'antenne. Ce n'est pas vous les journalistes. Je comprends que vous n'êtes pas journalistes. Les animateurs sont là. Les présenteurs sont là. Ce n'est pas vous de diriger les débats. Soyez du moins un infus un minimum de tolérance politique. Parce que vous êtes de l'Union Sacrée. Je comprends que vous avez l'ADN. De l'intolérance politique. C'est pourquoi vous avez molesté cette dame-là. Vous avez dénudé une dame. Au Kassai. S'il vous plaît, chère Kamik. Qui ne laissait pas une candidate de Chourois. Les images sur l'île. Soyez tolérants, monsieur. Vous êtes si jeunes. Vous avez un avenir politique devant vous. Ne vous faites pas humilier comme ça. Ne vous faites pas acheter comme ça. Vous êtes en train de faire la haute. S'il vous plaît. Répondez aux questions. C'est dans mon temps d'antenne, monsieur. C'est dans mon temps d'antenne. C'est dans mon temps d'antenne. Si c'est votre première fois de faire les débats, cela n'engage que vous. Je comprends que c'est une première pour vous de faire les débats. Je suis dans mon temps d'antenne. Je reviens sur toutes les bêtises qui se disent ici. Je reviens sur toutes les bêtises qui se disent ici. Je suis dans mon temps d'antenne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai fini pour dire ceci. La population est vigilante. Et extrêmement vigilante. Et ce pays appartient au peuple congolais. Et le peuple gagne toujours. Tout ce qui se passe, j'ai dit ceci aux candidats de l'opposition. Moi, je soutiens la déclaration du bloc des Fayoules ou Andzouli, et ainsi de suite, qui appelle à l'annulation de ces élections. Et tout le monde est conscient que ces élections sont des élections bâclées et chaotiques. Il y a du bourrage des journées partout, à minuit, quand vous sillonnez dans tous les centres. On chasse où les policiers sont eux-mêmes, jouent même ces jeux-là. Les policiers ? Exactement. Les policiers jouent même ces jeux-là en protégeant ceux qui opèrent ces bourrages-là. Et c'est clair. Et tout le monde détient ces informations. Et Kadim a laissé. Et Kadim a la fait même à dessein. Merci. Alors, Jean-Patrick, on retient quoi aujourd'hui ? On retient quoi dès la journée du mercredi, voire même jeudi ? Et aujourd'hui, la CENI va procéder aux résultats partiels ? Bien sûr, on nous attend encore. Alors, justement, je ne vais pas répondre à toutes les bêtises que je viens d'entendre sur ce plateau. Je vais très vite aller à l'essentiel. Mais on parle ici de la victoire de tel ou tel autre cas. Mais il faut voir la manière dont la campagne s'est déroulée. La campagne électorale, elle se bat sur l'ensemble du territoire national. Vous ne pouvez pas, vous vous dites, je zappe le Kassai et puis espérez gagner là-bas. Vous ne pouvez pas venir à Saint-Thérèse, faire un fiasco et puis espérez gagner à Kinshasa, qui représente un grand électorat dans le pays. Vous ne pouvez pas... Kinshasa ne représente pas un grand électorat. Si vous n'êtes pas informé, soyez informé. Kinshasa ne représente pas un grand électorat. Et des informations, c'est une honte quand vous dites ça. C'est une honte, c'est une honte. Kinshasa ne représente pas un grand électorat. Non, il faut corriger des choses. Nous sommes dans un plateau de détection. Kinshasa ne représente pas un point électoral conséquent. Terminez, s'il vous plaît. C'est quels sont des journalistes. Vous venez d'où comme ça, monsieur ? Informez-vous. Je ne pense pas à une seule province dans ce pays qui a un peu près de 20 millions d'habitants dans ce pays. Je ne pense pas qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi Kinshasa, c'est un grand électorat. Il ne faut pas venir ici étaler votre électorat. Vous n'avez aucune information. Ne venez pas étaler votre électorat. Kinshasa n'est pas un grand électorat. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Alors, j'ai ritué quand même. Je vais terminer par dire au peuple congolais que ne vous laissez pas distraire par les manœuvres, je ne sais pas, de la Cinco ou de qui que ce soit. Je tiens à dire ici que la Cinco a déployé 24 000 observateurs à travers le pays. Et il y a eu près de 75 000 bureaux de vote qui ont été ouverts. Et donc, si la Cinco aujourd'hui doit donner des résultats et même donner son rapport, c'est un rapport qui peut par exemple être basé sur 24 000 bureaux de vote si on prend un observateur par bureau de vote. Et donc aujourd'hui, il faut attendre les résultats de la seule commission électorale nationale indépendante. On connaît déjà la position de la Cinco et CC. Non, mais on connaît déjà leur position. On a vu le rapport qui a été donné à 12 heures déjà pendant que les érections étaient en train de se dérouler le mercredi. On sent déjà que c'est une structure... Voilà, je ne veux pas employer certains... Je pense tout simplement que le peuple congolais est assez mature. Il doit savoir que ce pays appartient qui ne laisse personne les distraire. La seule institution habilité à proclamer des résultats, c'est la CENI. Point barre. Quand les mêmes catholiques ont publié... En 2011, l'UDPS avait fait confiance aux résultats publiés par les catholiques. Mais aujourd'hui, parce que les choses ont changé, l'UDPS est au pouvoir, on ne veut plus croire à ce que l'Église catholique dit. En 2011, ils avaient acheté l'Église puisque l'UDPS n'avait pas d'argent. Posons-nous des questions. Quand les gens font des observations neutres, il faut plutôt les écouter et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de bon de ces observations-là, au lieu à chaque fois de critiquer parce qu'on veut protéger son biftec. Non. Le Congo nous appartient tous. On ne devrait pas considérer le Congo comme un bien privé. Tant qu'on considérera le pays comme ça, il n'y aura rien de bon qui se fera. Et dans ce pays, si nous voulons avoir des bonnes élections, il faut commencer par créer la confiance dès le départ du processus. Ça signifie « Dès qu'on choisit le président de la CENI ». À chaque cycle, nous avons le même problème. Le président de la CENI est choisi dans des conditions obscures. Dans des conditions qui, en tout cas, je dirais obscures. Et la suite a toujours été catastrophique. C'est la même chose avec Kadima. Kadima, quand il est arrivé, il est arrivé dans la même condition que l'autre, comment il s'appelait ? Malonda. On avait recalé Malonda. On a adopté Kadima. Pourtant, les deux sont arrivés dans les mêmes conditions. Et on avait refusé Malonda. On a accepté Kadima. Et voyez la suite. Tant que le départ sera toujours celui-là, on n'aura jamais de bonnes élections. À l'arrivée, on aura des élections. Les résultats qui seront contestés. Et avec tous les risques et des plongés dans les violences. Merci beaucoup, cher Kramika. On a dit la fin, non ? On a dit la fin, non ? Il est Kramika. Je ferai très vite un clin d'ailleurs. À des candidats qui essaient un peu de se battre. Très vite en tout cas. Juguet Longa, là, à Mongafou, là, également. Dipro, hein. Il y a également certains candidats de l'Union qui se battent également mieux. Je vois les tendances aller un peu très bien pour eux. Chris Moukendi, Thierry Monsenner, mais je finirai pour dire ceci à la population de rester très vigilante. Seul le peuple qui pourrait sauver cette nation. Il ne faut jamais compter aux politiques et aux politiciens. Jamais alors, jamais. Merci beaucoup, chers messieurs, pour votre participation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce magasin de débats d'actualité en République démocratique du Congo. Les rendez-vous et prévissez-la. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada